Au menu, gigots d'agneaux parfumés à la sauge et pommes de terre à la graisse de canard. Un plat qui sent bon le sud-ouest, dans un cadre atypique, le palais des évêques de Saint-Lisier. Petite commune de l'Ariège, au pied des Pyrénées, au croisement des vallées du Couseran. Si les évêques ont choisi d'installer leur palais ici, c'est parce que c'est un lieu stratégique, central. Quand je suis arrivé en Ariège, j'ai découvert cet endroit. Je suis venu comme tout bon touriste marcher sur cette terrasse. Et je suis ici, Paul, un jour, il faut que tu crées un restaurant. Paul Fonvieille a donc monté son restaurant au cœur du palais des évêques. Cuisinier militant, il ne jure que par le circuit court. Et pour les légumes, il ne peut pas faire plus court. À peine 50 mètres pour rejoindre le potager du restaurant. Donc là, en ce moment, c'est les patates. On les a plantées il y a trois mois à peu près. C'est les pommes de terre nouvelles. Donc c'est avec ça qu'on va vous préparer cet agneau aujourd'hui. Mais la sécheresse de ces derniers mois ne facilite pas le travail des maraîchers. Est-ce qu'elles font la bonne taille déjà ? Eh oui, le manque d'eau fait que ce n'est pas la grosse récolte. Finalement, Paul et son jardinier finissent par remplir leur panier. Ah, là, c'est mieux. Regarde, on gagne. Et ces pommes de terre nouvelles, regardez, Paul va les sublimer en rajoutant seulement deux ingrédients. L'avantage, une pomme de terre nouvelle, surtout quand elle sort de votre jardin, il n'y a pas besoin de la peler. Tout simplement, coupez en deux. On vient y rajouter une graisse de canard, des vers de cébette. Bien sûr, on assaisonne. Et on vient l'enfourner pendant 30 minutes à 160 petits degrés. Pour son agneau, Paul trouve aussi son bonheur en Ariège. À une trentaine de kilomètres du restaurant, mais sur la route, la pluie fait son apparition. L'éleveur et ses brebis se sont mis à l'abri. Là, c'est les montagnes noires. Là, c'est que les montagnes noires. D'accord. Comme aujourd'hui, il pleut, la montagne noire craint la pluie quand même. Donc on les soigne dedans. D'accord. Ancien menuisier, Christophe a fini par céder à la pelle de la terre. Moi, je trouverais le monde et je quitterais mon département. Il a repris la ferme familiale pour y élever ses montagnes noires, une race typique de la région. J'ai repris l'exploitation de mes grands-parents. C'est là qui n'étaient plus exploitées depuis une vingtaine d'années. Mais ils ont toujours eu cette race sur l'exploitation. C'est une petite brebis, donc elle mange moins que les autres. Ici, on est quand même sur un territoire où on manque d'eau, les pâtures sont rases. Après un printemps record en termes de chaleur, la pluie fait enfin son apparition. Ça fait du bien cette pluie. Ah oui, oui, on l'attend. Aujourd'hui, mardi, 24 départements sont en alerte sécheresse. L'Ariège est encore épargné, mais Christophe ne se fait pas d'illusions. Sur les parcours des brebis, oui, ça fait du bien. Mais après, juillet, juillet, en principe, des orages, il n'en passe pas trop. C'est rien du tout pour les nappes. Les nappes, elles sont vides. Et là, ça devient problématique. Nous, à notre petite échelle, on ne peut pas faire grand chose. On subit, on va dire. Pour ne rien gâcher, Paul travaille des animaux entiers dans son restaurant. Et ce midi, c'est le gigot qu'il va nous préparer. Le gigot, c'est la pièce la plus facile à travailler, peut-être la plus tendre. Ce gigot, on va le portionner, lui donner une forme et le cuire à basse température. Là, c'est la saison de la soja, les feuilles viennent de sortir. La soja va très, très bien avec l'agneau. Et pour ne pas rater votre recette, privilégiez une cuisson en balottine. Entourez vos portions de viande d'un film alimentaire. L'idée, c'est de leur donner une forme bien ronde. Et on va enfermer dedans toutes les saveurs, tout le bon goût, tout le jus, tout ce qui partirait avec une cuisson traditionnelle. Et là, il y a un petit tour de main qui est tout simple. Regardez, hop, on tourne comme ça. Et là, on vient faire rouler la balottine. Paul utilise ensuite un thermoplongeur. Cela permet de contrôler la température de l'eau. Mais une casserole bien surveillée pourra aussi faire l'affaire. Comptez une heure dans une eau à 55 degrés. Et vous voyez, notre viande, elle est rosée, parfaitement cuite, parfaitement assaisonnée. Elle a le parfum de notre soja. Et il ne reste plus qu'à la faire dorer à la poêle. C'est juste pour lui mettre un petit côté caramélisé que l'on aime bien quand on mange de la viande. L'agneau, les pommes de terre à la graisse de canard, le sud-ouest et dans l'assiette. Alors Christophe, on va confronter ton agneau à mes pommes de terre. C'est la première fois qu'on fait ça. Toi, tu vas juger mes patates et moi, je vais juger ton agneau. Allez, bon appétit. Merci. Sous-titrage ST' 501